... Nous avons effectué cette commande pour plusieurs raisons qui sont capitales pour nous. Pour l'environnement, pour nos clients, mais aussi pour nos équipes. C'était un projet ambitieux et de longue haleine avec des niveaux d'attente très élevés. C'est aussi le résultat d'un partenariat réussi avec les équipes de Renault Trucks. Oui, dès le départ nous avons eu une approche globale qui consistait à prendre l'ensemble du cycle de vie du produit en considération. Renault Trucks a su répondre à ces exigences. Ces 100 véhicules vont nous permettre d'assurer quotidiennement les livraisons auprès de nos clients dans des zones périurbaines, zones urbaines. Avec une autonomie moyenne de 250 km, ces véhicules nous permettront également de réduire nos nuisances sonores et de diminuer notre impact sur l'environnement. Cette commande de 100 véhicules est une très bonne nouvelle puisque ça permet de réduire massivement et rapidement nos émissions de gaz à effet de serre. Un camion électrique permet de réduire de 90% les émissions de CO2 par rapport à son homologue diesel. Les camions électriques répondent également à l'enjeu plus local des zones à faible émission, les ZFE. Les ZFE visent à améliorer la qualité de l'air dans les grandes agglomérations. Intégrer 100 véhicules électriques dans notre flotte aura un impact considérable sur la réduction de nos gaz à effet de serre et de nos particules fines. Cela permettra également d'accompagner nos clients dans la décarbonation de leurs frettes et de toutes leurs activités. Enfin, pour nos conductrices et non-conducteurs, cela sera très bénéfique car pour ceux qui ont eu la chance de tester ce véhicule, les retours sont très positifs. C'est un vrai plaisir de conduire un camion électrique parce qu'il n'y a pas de vibrations, c'est silencieux, c'est très agréable au confort. Ça arrive que les gens se retournent à mon passage. On voit souvent des vélos électriques, des voitures électriques, mais c'est rare de voir un camion électrique. Cela implique d'équiper nos sites en infrastructures de recharge, mais également de former nos équipements internes, de la maintenance à la conduite en passant par la force commerciale. C'est un beau changement pour lequel il a été facile de susciter l'adhésion et de rassembler toutes les équipes autour d'un projet commun. Oui, c'est une ambition forte et c'est surtout une conviction car nous sommes les pionniers avec cette commande d'une telle ampleur en France et sans doute en Europe à ce jour. Mais nous n'allons pas nous arrêter là, nous travaillons également sur d'autres options pour élargir notre mix énergétique. Sous-titrage Société Radio-Canada